La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous, Barthélémy Diaz est en vedette dans plusieurs journaux parus ce samedi. A la une du journal Rémi Quotidion, Barth vers la sortie de l'Assemblée Nationale, le parrainage des élus hypothéqués pour Khalifa Sale nous renseigne ce journal. Dans Sud Quotidion, au même moment, Barthélémy Diaz en danger, Cour suprême, rejet du pourvoi en cassation dans l'affaire Ndiagadjouf, ses mandats de maire de Dakar et de député désormais entre les mains du président Makissal et de la ministre de la Justice, S. Talsal, son ex-avocate. La Cour suprême débute Barth, titre qui barre la une du journal Vox Populi, toujours sur l'affaire Ndiagadjouf. Elle confirme la condamnation prononcée en appel. Deux ans de prison dans six mois fermes et 25 millions à payer. A la famille du défunt, ses avocats estiment que le droit n'a pas été dit. Ils ont encore une voie de recours qui est le rabat d'arrêt. Deux mandats en suspens, titre pour sa part le journal Enquête. La Cour suprême a rejeté hier le pourvoi en cassation de Barthélémy Diaz dans l'affaire Ndiagadjouf. Mairie de Dakar, le journal se pose la question à savoir comment Barthélémy Diaz sauve son fauteuil. L'édile de la capitale semble avoir fait le deuil de son mandat de député. Les interrogations du professeur Ibabari Kamara sur cette affaire. Dans les échos, Barth perd son mandat de député mais reste maire. Condamnation définitive du maire de Dakar dans l'affaire Ndiagadjouf. La Cour suprême a rejeté son pourvoi en cassation. Barth suspendu au glaive de ATS nous apprend le journal LAS concernant la déchéance de son mandat, c'est-à-dire la page 6 de ce journal. Coût mortel pour Barth titre Bézbi le jour. La Cour suprême rejette son pourvoi, une tâche dans sa carrière. Il pourrait perdre son mandat de député. Le parrainage parlementaire de Khalifa en jeu nous informe ce journal. EWALF quotidien nous apprend que Khalifa est dans de boudra concernant toujours le rejet du pourvoi en cassation de Barth. Pendant ce temps, le soleil nous parle de l'exploitation du pétrole du projet Sangomar. Le FPSOLSS fait cap sur le Sénégal, c'est-à-dire la page 10 de ce journal. Le quotidien s'intéresse à ces vagues de départ vers les îles Canaries et titre été meurtriers. Environ 7000 morts recensés cette année, des pirogues et leurs passagers disparus en mer. L'observateur pendant ce temps reste sur l'affaire Dél Maggiore et titre l'enquête s'emballe. Cette nounou et deux assistants placés en garde à vue, la pouponnière fermée, l'identification des mamans entamées, les rapports des médecins sur les morts et l'état de santé des bébés attendus, la responsabilité de l'État sur les scandales dans les centres pour enfants, les effroyables révélations du personnel, titre pour sa part, Libération, toujours sur l'affaire de la pouponnière courrier mondé, une dénutrition à l'origine du décès des deux bébés. En sport, dans le journal Rémi Sport, Ligue 1, TFC Diaraphe, le choc au sommet. Dans le record, TFC Diaraphe toujours, le derby du Cap Vert, Pab Matar-Ghana, la bataille du milieu. Snolombe nous parle de regrègue bombardier ce dimanche et titre Chibi Combat. Et c'est ce qui me fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.